Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un deuxième épisode de Vanguard Actu. Alors oui, il vient très longtemps après le premier épisode, c'est normal, j'attendais les résultats du Team League, du Spring Fest, et donc voilà, mais bon, ça fait un moment qu'ils sont parus, et du coup j'attendais également les dates pour Paris, pour le BWC. Mais en ayant marre d'attendre, j'ai décidé donc de vous sortir ce petit numéro. Alors au programme, comme d'habitude, enfin, comme d'habitude plutôt, on va regarder un petit peu l'actu au niveau des tournois, donc les résultats du BSF, puis les dates et lots du BWC, et enfin les sorties estivales, puisque après tout, on est là pour ça, et cet été, vous allez voir, on va avoir un petit peu de support, en plus de la chose habituelle estivale, du support pour des clans qui ont un petit peu de mal. Donc on commence avec les résultats du BSF. Alors, je vais m'ouvrir le petit truc à côté. Donc voilà, alors, la team gagnante du BSF France, c'est l'équipe Mastercard, composée d'un joueur Shadow Paladin, Link Joker et Royal Paladin. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Bah, pas grand-chose, parce que c'est des clans méta, donc c'est pas surprenant qu'ils arrivent à gagner avec ce genre de deck, c'est une équipe avec ce genre de deck, mais voilà, on les applaudit quand même. Les deuxièmes, c'est l'équipe Illegal Danish, donc composée d'un joueur Shadow, d'un joueur Gold et d'un joueur Royal. Donc là, c'est pareil, ça reste du bon méta comme on l'aime, ou pas, comme moi d'ailleurs. Donc voilà, on est en plus sur une team full Paladin. Bon, voilà, donc c'est pas non plus très étonnant au niveau des clans joués pour cela. Et en troisième, c'est la team Tub Life, avec du Royal, du Nova et du Grand Blue. Donc Grand Blue qui, grâce au support qu'il a eu en GBT6 et au TD, a permis justement de faire que Grand Blue est un clan un petit peu plus à craindre que précédemment, même si déjà, il pouvait être violent auparavant, notamment Nightmist et Night No, mais voilà, là, les Night Road, par exemple, ou bien les Seven Seas, en plus en général, vont pouvoir se donner à cœur joie. Donc le grappleur, je n'ai pas regardé quel type c'était, si c'était un riser, ou un... merde, un BZT, je ne sais plus. Donc je ne pourrais pas dire. Mais voilà, ces trois équipes, du coup, pourront participer au Continental, dont je donnerai les dates juste après. Alors, au niveau des trois clans les plus joués pour cette étape, Shadow Paladin, Royal Paladin et Kagero. Donc ce n'est pas des choses très étonnantes. Royal était toujours très très joué. Shadow Paladin, qui a connu une explosion l'an dernier lors du BSF, notamment avec le Legend Deck qui était sorti à ce moment-là. Et du coup, beaucoup de gens continuent à le jouer. Et Kagero, qui était un clan énormément joué, qui maintenant est en troisième position, ce qui est plutôt étonnant, alors qu'on sait que le Legend Deck Kagero était sorti fin avril. Maintenant, on est à ce qu'il sorte un petit peu plus que ça, mais a priori, pas tant que ça. Donc voilà. Alors, au niveau des dates pour le Continental. Alors, pour l'Europe, ce sera le 23 juillet à Dusseldorf, donc en Allemagne. Je pense que je ferai un avant-garde actus fin août, quelque chose comme ça, pour les dates déjà des sorties qui auront lieu dans la deuxième moitié de l'année. Et pour revenir un petit peu également sur le BSF, il y aura peut-être, ou alors je me garde la vidéo pour faire un truc combiné BSF, BWC, étape du BWC, en fonction de la date du BWC. Donc voilà, pour les Etats-Unis, ce sera également le 23 juillet, enfin, pour l'Amérique du Nord, le 23 juillet, et le 10 juillet pour l'Asie-Océanie avec Singapour. À Singapour plutôt. Voilà. Aux Etats-Unis, c'est en Californie, et c'est à Pasadena. Voilà. Passons donc maintenant au BWC. Alors, au niveau du BWC, les qualifs se feront entre août 2016 et janvier 2017. Donc il y aura des qualifs pour Vanguard, Feichwartz, Buddy Fight, et le petit dernier qui est sorti fin juin, 24 juin exactement, le Can Magic. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser uniquement au lot Vanguard, tout ça, tout ça. Et aux dates. De toute façon, on va arriver. Alors, pour l'Europe, les dates actuellement, nous avons les dates et les lieux pour l'Italie, enfin, dans l'ordre chronologique, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Grèce, et l'Allemagne. La France, pour l'instant, on n'a pas encore la date, mais de toute façon, ni le lieu, mais je suppose que ça sera Paris à Epita, normalement. Donc, pour les Royaume-Uni, ce sera à Telford, les 27 et 28 août. Pour l'Italie, ce sera à Rome, le 4 septembre. Pour la Belgique, ce sera à Bruxelles, le 10. En Grèce, ce sera à Athènes, les 24 et 25 septembre. Les 29 et 30 octobre, pour l'Allemagne, à Cologne. Et pour la France, ça n'a pas encore été annoncé. Alors, ça peut être début octobre, puisqu'on a une période là où il ne se passe rien en Europe. Comme ça pourrait être début novembre, mais comme ça a été le cas l'an dernier, ça devait être le 13 novembre. Mais voilà. En espérant que ce soit plutôt début octobre, ou plutôt fin, début novembre plutôt, puisque je ne serai peut-être pas dispo avant, pour si c'est début octobre. Donc, si je veux y aller, c'est surtout pour moi. Oui, je sais, je peux plein, mais voilà. Donc, ensuite, au niveau des lots. Alors, au niveau des lots pour Vanguard, donc je reste sur ça. On va avoir en promo, Sonic Gal, donc un Royal Paladin, qui sont des chiens, comme d'habitude. S'il est en Re-Garde avec GB1, on peut retirer cette unit, à la fin de notre tour. et si on le fait, on peut piocher une carte, et countercharger le. Oh, c'est pas terrible. Et, en lot, habituellement, nous avons un super playmat, tout ça, tout ça, ben, cette année, ce sera juste une deck box, une deck case, avec, devant, on en voit, on aura, comment, non, Team Tri-3, donc, Chrono, Shion, Tokoha, plus, ah, merde, le gars aux cheveux gris, qui joue Link, oh, putain, je suis paumé, wow, merde, tant pis, et, Myojin, Yosu Myojin, en arrière-plan. Donc, voilà, et puis, sur un des côtés, on aura Chrono, Pietro Dragon, c'est tout ce qu'on voit sur le visuel proposé, sur le site, donc, je peux pas vous en dire plus. Voilà. Voilà, pour le PwC, et le PSF, on va parler maintenant, des sorties. Alors, au niveau des sorties, la prochaine, est bien sûr, Blessing of Divas, la GCB-03, consacrée, au Bermuda Triangle, et, grande nouveauté, on a, on a pour la première fois, avant-garde, en anglais, également en japonais, je... non, en anglais, quoique, il y avait pas le plus mat, en japonais, jusqu'à présent, mais voilà. Donc, c'est l'équivalent du Meister 7, à Weichwars, donc, ça va être, ici, le Supply 7, comprendra, comprendra, une boîte, de Blessing of, de la GCB-03, un Playmat, une Storage Box, une Deckcase, et 12 promo cards. Donc, voilà, dans... en général, ce set est proposé, à proposé, à 70 euros, contre 43, pour la boîte simple, de Blessing of, de GCB-03. Donc, voilà, un petit... petite sortie bien sympathique, pour les fans de Bermuda Triangle, ce n'est qu'en plus de ça, il y a une nouvelle rareté, dans cette boîte, qui est la Wedding SP, donc, une SP, où elles sont, en robe de mariée. Donc, voilà, pour les fans de Waifus, cette boîte est pour vous. L'autre sortie estivale à côté, c'est le Technical Booster, The Genius Strategy, comprenant, donc, le Technical Booster, le GTB-02, comprenant des cartes pour Megacolony, Murakumo, Créte Nature, et celui-ci sortira le 26 août. Voilà, donc, après, on n'a pas de... on n'a pas d'autres sorties qui ont été annoncées pour le moment. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour les sorties anglaises, et tout ça, tout ça, mais voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Restez encore un petit peu, puisque je vais vous parler d'un petit quelque chose, juste après, et je vous dis à ciao, à plus, à bientôt sur ma chaîne. Salut, mes petits corbeaux. Alors, comme vous avez pu le voir juste avant, c'est écrit message important, mais en réalité, il s'agit simplement de remerciements, puisque, en effet, durant ce mois de juin, ma page Facebook, dont vous retrouverez le lien en description, a atteint les 40 j'aime, et en plus de ça, ma chaîne YouTube a atteint les 30 abonnés. et du coup, j'avais dit, il y a déjà très longtemps, je ne sais plus, c'était au mois de janvier, février, que je ferais gagner un code de téléchargement pour le Hobbit 2, la désolation de Smaug, à ce moment-là. Donc, il a fallu attendre un certain temps pour que la chaîne accède enfin à ce nombre d'abonnés. Et du coup, je vais tenir ma promesse. Et du coup, le tirage au sort se fera via ma page Facebook parmi les gens qui aiment. Je sais, ce n'est pas loyal pour vous qui me suivez uniquement sur YouTube et qui n'avaient peut-être pas Facebook. Je conçois ça. Mais c'est plus facile pour moi pour avoir au moins des coordonnées, ce genre de choses. Ou pour dialoguer avec vous, d'ailleurs, c'est bien plus simple via Facebook que par YouTube. Et donc, les simples conditions, c'est d'aimer le post en question, de le partager et d'écrire « Je participe en commentaire ». Donc, voilà. C'est juste ça. Et après, le dimanche, je ne sais plus combien ça fait, le dimanche 3 juillet, j'aurai effectué le tirage au sort et les résultats seront publiés sur Facebook. Mais pour participer, vous n'avez que jusqu'au samedi 2 à 23h59. Donc, voilà. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour le fait que vous me suiviez. Et également, pour ceux qui s'investissent, que ce soit à travers mes coms sur Facebook ou leur com sur Facebook, leur like, ou les gens qui commentent dans mes vidéos, qui mettent des pouces bleus, des pouces rouges, même les pouces rouges. Je vous remercie parce que ça veut dire qu'il y a une couille quelque part dans ce que je fais. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à préciser pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo dans les commentaires. Pour moi, ce sera de l'expérience supplémentaire. Et donc, là-dessus, je vous remercie encore. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'en ai programmé au moins jusqu'en août, je crois. J'ai quelques tournages à faire encore, de petites choses comme ça à gauche, à droite. Et j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira toujours. Allez, sur ce, à ciao, à plus.